10 millions de vues pour ce gâteau aux pommes. Tu te souviens, je suis sûre, parce que tu m'as envoyé des messages en me disant « Nads, je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai re-refait. » Bah écoute, aujourd'hui, je te donne la recette du gâteau yaourt qui va te faire oublier tous les gâteaux yaourt que tu as l'habitude de faire. Et avec seulement deux œufs, deux œufs, allez, prends une feuille en stylo et let's go. Tu verras en deux minutes, c'est bouclé. Alors on commence par mixer les œufs et le sucre. Tu peux également utiliser de la cassonade. Et pour ceux qui n'ont pas le thermomix, voilà ce que ça doit donner, une texture mousseuse. Ensuite, il faut un pot de yaourt nature. Perso, j'ai une préférence pour les yaourts grecs. Ça donne une texture magnifique au gâteau. J'ajoute l'huile, alors je te mettrai les quantités en barre d'infos. Et si jamais tu veux t'offrir cet engin exceptionnel, il a changé la vie de pas mal de monde, même les plus réfractaires. Bah écoute, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de te renseigner. Donc on continue, après avoir mixé le yaourt et l'huile, on enchaîne avec la farine et la levure chimique. Enfin, dernier petit coup de mixage, cette fois-ci pendant 20 secondes. Et on enfourne à 180 degrés pendant environ 25 minutes, bien sûr dans un four préchauffé. Et pour ceux qui ont un train à prendre, s'il vous plaît, n'ouvrez pas votre four les 15 premières minutes, voire 20 minutes, pour au moins laisser votre gâteau gonfler tranquillement. Une fois cuit, on démoule pas tout de suite, on attend 4-5 minutes pour ne pas le détruire. Et regarde-moi ça, il est hyper moelleux. Il tremble tout seul, tellement qu'il est léger. Il est pas sec du tout, au contraire, il fond dans la bouche. Avec un bon chocolat chaud, il manque que la couette et le film. J'espère que t'as passé un bon moment. Abonne-toi pour retrouver mes recettes et astuces facilement. C'est-à-dire que j'ai pas choisi un pseudo hyper facile à retenir. By Nats Ben, c'est un petit peu compliqué. Donc si tu t'abonnes pas, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Ce serait dommage. Allez, ciao !